Musique 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 Parce que justement il est superposé Regarde tu vois le délard du dessus et du dessous ils sont superposés Musique 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 Là haut, plus haut, plus haut, là Voilà vas-y, descends un peu Là Musique 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 Vas-y rembobine le Musique 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 Temps 1m20 3x4 12 1m20 1m20 ici On attend Vas-y Un petit point 4x4 16 1m60 je fais un petit arc de cercle non non ça va pas tata pli le 0 fait doucement vas-y voilà tu vois comment c'est différent 1 mètre 60 3 x 5 15 3 x 4 12 1 m 20 4 x 4 16 1 m 60 4 x 5 20 2 m je n'ai pas vas-y fait un trait voilà c'est bon de toute façon c'est presque pareil donc la corde ex par contre faut que tu entendes le corde ex ici là et tu vas tapoter c'est moi qui vais tapoter parce que les imétoiles à pour qu'on tire pas sur l'épure hop vas-y va au bout plus loin plus loin plus loin voilà hop je vais moucher attention t'entends le un peu ok tu vois hop décale toi mais toi sur ton point t'es sur le point là attends à t'entendre touche pas paf tu capte ou pas donc là hop on a combien en longueur 3 53 1 3 53 1 donc c'est du point là au point là c'est bon bah mets à 10 mai à 10 3 53 donc c'est 3 63 1 c'est bon tu es à 10 ok ça roule bah mets toi de ce côté parce que je vais tracer tous les 10 cm là c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon ça va pas mais non c'est pas métallique si c'est métallique mais non je jure que c'était métallique mais non c'est du plastique on va te checker si c'est lourd ouais un petit peu quand même tiens on va le mettre dessus vas-y on va le coucher dessus attention à toi hop attends top faut le sergent qui presse il va pas le retourner là non non le sergent qui presse bouge pas non 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 laisse le là vas-y on va le basculer tous les deux vas-y doucement voilà tu vois tac tu maintiens bah oui bah tu vois c'est tout simple hop vas-y maintenant on peut l'emmener on enlève les freins tiens Lexi il y a moyen que tu nous aides fait de gueule ça va basculer ok bouge pas moi je vais tenir ici hop hop allez go hop vas-y vas-y bougez pas je vais poser hop lâche lâche enlève toi hop voilà va lui montrer le point vas-y vas-y tu peux lâcher yes c'est bon nickel toi tu dois être au point bas là-bas sur le lati quoi tu cherches quoi non 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 pas le marteau la massette ouais mais bon vas-y bah fais le tu vois t'as pas vraiment de force avec ça ok j'essuie c'est bon tu y es attends bouge pas tu y es toujours c'est bon ok ce qu'on va faire c'est quand même mettre des petits coins faudrait voir si on est de niveau là faudrait prendre le niveau qui est là-dedans on est pas mal là faut le caler comme ça ouais on va mettre des coins faudrait trouver des coins ouais bah fais-en attends c'est bon la machine attend il disait qu'il allait vider non bah non faut pas allumer ah t'as oublié mon gars non non tu fais pas des coins avec ça et bah non voilà tu vois ça prend pas dix mille ans là c'est juste le point du bas à chaque fois tu vois regarde tu vas te mettre comme ça tu traces que le point du bas tu traces pas tout ok parce que ça se trouve on est pas de niveau on est pas d'équerre tu sais et du coup moi je veux pas d'imprécision tu vois ce que je veux dire donc tu traces juste le point du bas la coupe je vais la tracer et toi tu rembarres tous les points qui sont en dessous là ok comme ça là tu les reprends tu les rembarres comme ça et tu fais bien attention à être bien sur le point ok tu vois là le point il est là je te rembarres tous les périodes voilà juste en bas enfin juste sur la face du bas de l'arrêt c'est pour ça que je t'ai dit qu'il fallait que tu sois qu'il fallait juste un point en bas c'est quoi une tombeau ? c'est d'équerre à la surface d'un cercle par rapport à son centre point de centre tu traces de ton rayon et tu traces une droite et de cette droite c'est l'équerrage regarde là t'as ton centre du rayon tu traces une droite comme ça un rayon en gros et bah de cette droite là t'es d'équerre tu vois ce que je vais dire ou pas ? donc ça veut dire que si je pars de mon centre que je trace un un trait ouais voilà bah ça c'est tangent c'est à dire que t'es regarde tu vois là je suis d'équerre comme ça regarde ça c'est ton rayon et ton équerre faut qu'elle soit maximum tangent donc d'équerre à ce rayon ok ? ça sera le plus précis parce que si t'es comme ça tu vois tu peux perdre en équerrage quoi après on est pas au millième tu vois mais plus t'es précis mieux c'est quoi non mais c'est bon ça après je vais mettre les numéros t'es fou de ma gueule là non je rigole t'es fou de ma gueule 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 il est pas parallèle il se raccorde ils sont merdites les pontes ou quoi ? bah non parce que c'est du cintre mais du coup c'est du cintre en élévation mais du coup enfin en élévation de chevron d'emprunt c'est un cintre droit enfin un cercle mais quand t'arrives dans l'arrêtier ça devient une ogive ouais ça d'accord du coup c'est pour ça mais si t'as les deux mêmes cintres de chaque côté et bah t'as des c'est juste que ton délard pourquoi il serait il serait croche en fait bah parce que justement c'est une ogive ah oui mais ils sont parallèles de chaque côté voilà ah voilà d'accord c'est ça je comprends ils sont parallèles là tu vois c'est pour ça qu'ici il n'y a pas de pointillé en dessous parce que justement il est superposé regarde tu vois le délard du dessus et du dessous ils sont superposés c'est le même délard de chaque côté mais c'est du délard croche coucou bonsoir c'est ludo ah mais c'est vous tonton ça va tonton d'accord là qu'est-ce que vous devez réciter bah là ici j'avais mis mon lati sur le point là parce que ici tu vois la cote de là à là c'est le point qui correspond au lati mais en fait je pensais qu'il avait mis le point bas ici au lati de la rayonnante en fait c'est pas le point bas tu vois ça correspond à rien d'accord donc elle a ramené des coupes à clés sur la table de la place c'est déjà que dans ta base elle n'est plus là mais elle est bah oui en fait du coup j'ai aucune indication mais j'ai indication sur ouais ouais mais j'ai l'indication sur celui-là mais encore et ça va que j'ai checké parce que c'est ça va que j'ai vérifié parce que tu vois ici là t'as pas de cote ouais c'est une cote soit ici mais bon bah tant pis c'est pas grave je le fais de ma c'est à ce point là ouais mais c'est bon je vais la voir là tonton regarde le deuxième rayonnante j'ai 24 et 88 ça me donne mon point là et après ça va ça va me faire mon centre t'as le ça ? bah c'est bah c'est juste que c'est un autre point de référence quoi mais vu qu'il est en bas ça va le faire aussi merci